Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons ici à diviser deux polynômes. Alors, ce qu'il faut avoir bien compris, c'est que finalement, diviser deux polynômes, les idées qui sont impliquées dans la division des polynômes, sont exactement les mêmes que celles utilisées lors de la division euclidienne avec reste. Alors, nous savons qu'est-ce qu'on entend par division euclidienne avec reste. Petit souvenir. Si je prends, par exemple, le nombre 47 et le nombre 5, on sait bien sûr que 47 n'est pas un multiple de 5, mais on peut quand même effectuer une division euclidienne avec reste de 47 par 5. Alors, comment est-ce qu'on procède ? On se demande combien de fois y a-t-il 5 dans 47. Alors, 5 fois 9 fait 45. Puis, je soustrais 47 moins 45, 2. Je pourrais continuer à me poser la question, combien de fois y a-t-il 5 dans 2 ? Il n'y a plus de possibilité de mettre 5 dans 2. Donc, finalement, qu'est-ce que je peux déduire de ceci ? Je peux déduire de ceci que 47 peut s'écrire comme étant 5 fois 9 plus 2. Ce qui n'est pas très original. Mais, ici, nous avons ce qu'on appelle le quotient. Et ici, le reste. Qu'est-ce qu'on peut dire du reste ? Bien sûr, très important, parce que nous le réutiliserons aussi, cette idée, avec l'idée que forcément, le reste doit être strictement plus petit que le diviseur. Si le reste était plus grand que 5, on pourrait encore enlever des multiples de 5. Et bien sûr, le reste est toujours un nombre plus grand ou égal à 0. Si jamais le reste est égal à 0, ici, nous n'avons pas de reste. Et bien sûr, que 5 serait un diviseur de 47, ou 47 serait un multiple, enfin, en l'occurrence, pas 47, bien sûr. Mais si j'avais pas eu, par exemple, 50, j'aurais eu 50 divisé par 5 10 fois reste 0. 50 est un multiple de 5, ou 5 est un diviseur de 50. Alors, comment utiliser ces idées ? Dans le contexte où nous ne travaillons non plus avec des nombres, mais avec des polynômes. Exemple. On considère le polynôme 2x³ moins x² moins 4x moins 5 et le polynôme x plus 1. Et ce que nous souhaitons faire, c'est donc diviser 2x³ moins x² moins 4x moins 5 par le polynôme x plus 1. Alors, pour ceci, on va simplement se rappeler de ce qu'on vient de faire. Voici donc qui apparaît ma division euclidienne avec reste. Et je vais donc procéder de la même façon. Combien de fois y a-t-il 5 dans 47 ? Combien de fois y a-t-il x plus 1 dans ce polynôme ? C'est-à-dire, par quoi dois-je multiplier x plus 1 pour obtenir un polynôme qui serait le plus semblable possible à celui-ci ? On va s'intéresser uniquement au plus grand degré. Donc, par quoi dois-je multiplier x pour arriver à 2x³ ? On voit ici qu'il s'agit de multiplier x par 2x². Pourquoi ? Parce que si je multiplie 2x² fois x, ça va commencer par, ici, 2x³. Et je continue. Donc, si je multiplie 2x² par x plus 1, ça va me faire 2x³ plus 2x². Et ici, même chose, je soustrais les deux polynômes. Donc, 2x³ moins 2x³, il n'y a plus de x³, c'est évidemment construit pour. Alors, moins x² moins 2x², ça me fait moins 3x². Moins 4x moins rien du tout, il reste moins 4x. Et moins 5 moins rien du tout, il reste moins 5. Je continue. Par quoi faut-il multiplier toujours x plus 1 pour que le polynôme commence par moins 3x² ? Il faut multiplier pour que x fois qui est égal à moins 3x², il faut que je prenne moins 3x. Pourquoi ? Parce que moins 3x fois x fera bien moins 3x². Donc, moins 3x fois x, moins 3x². Et moins 3x fois 1, moins 3x. Même chose. Je soustrais moins 3x² moins moins 3x², il n'y a plus de x², c'est exactement ce que nous souhaitons faire. Et moins 4x moins moins 3x, ça fait moins 4x plus 3x, ça fait donc moins x, moins 5. Et on continue. Par qui faut-il multiplier x plus 1 pour commencer par moins x ? Eh bien, par moins 1. Pourquoi ? Parce que moins 1 fois x plus 1 va faire moins x. Moins 1 fois 1, moins 1. Je soustrais. Moins x moins moins x, c'est 0. Moins 5 moins moins 1, attention aussi. Moins 4. Par qui faut-il multiplier x plus 1 pour que ça commence par moins 4 ? On voit bien qu'ici, c'est terminé. On ne peut pas continuer la division polynomiale. De la même façon qu'ici, on ne pouvait pas continuer. Combien de fois y a-t-il 5 dans 2 ? Combien de fois y a-t-il x plus 1 dans moins 4 ? Ce n'est pas possible. On a donc terminé. Ceci, c'est ce qu'on appelle le reste. Et ceci, c'est ce qu'on appelle le quotient. Alors, évidemment, puisque nous avions des objets polynômes au départ, le quotient et le reste sont aussi des polynômes, de la même façon qu'ici, nous avions 4 nombres. Ceci peut également s'écrire de la façon suivante. De la même façon que là, nous pouvions déduire que 47 était égal à 5 fois 9, comme nous l'avons vu tout à l'heure, plus 2. Eh bien, ici, nous pouvons en déduire que le polynôme 2x³ moins x² moins 4x moins 5 est égal au quotient fois le reste, c'est-à-dire 2x², pardon, pas le quotient fois le reste, bien sûr, le quotient fois le diviseur, 2x² moins 3x moins 1 fois x plus 1. C'est commutatif, donc si vous préférez écrire x plus 1 fois le quotient, c'est bien sûr la même chose, plus le reste, soit moins 4, soit plus, moins 4. Si vous effectuez cette multiplication, vous verrez que vous tombez bien sur f de x. Alors, on va voir encore un deuxième et dernier exemple, parce qu'il y a une petite subtilité qui vaut la peine d'avoir bien comprise. Donc, supposons qu'on souhaite maintenant diviser le polynôme x6 moins 1 par le polynôme x³ plus 2x² plus 2x plus 1. Je commence de la même façon, par qui faut-il multiplier x³, etc., pour commencer par x6, mais bien sûr par x³. Donc, ça fait x6, x³ fois x³, 2x³ fois plus 2x³, etc. Mais on se rend compte qu'ici, ce que je devrais faire ensuite, c'est soustraire ceci, mais je vais avoir des difficultés à soustraire parce que j'ai des alignements de puissance qui ne sont pas très faciles à gérer. Donc, ce que je vous propose de faire, plutôt que de poser le calcul en ces termes, c'est, lorsque vous avez des polynômes pour lesquels il y a des coefficients nulles pour certaines puissances, c'est plutôt, si je fais un peu de place ici, de poser le calcul ainsi, x6, et je laisse volontairement de la place, finalement une place vide pour le puissance 5, puissance 4, puissance 3, puissance 2, puissance 1, et j'écris volontairement beaucoup plus loin, ici, mon coefficient de degré nul. Je divise toujours par mon polynôme, ici, 2x² plus 2x plus 1. Vous allez voir que cette petite idée qui paraît un peu bizarre au premier abord peut vous simplifier la vie. Ce n'est pas du tout nécessaire de procéder ainsi, mais pour ceux qui ont un peu plus de difficultés avec l'algèbre, ça peut être une idée intéressante. Donc je recommence, je multiplie ici, bien sûr, par x³, parce que x³ fois x³ ne donne pas x9, mais bien x puissance 6. Maintenant, je vais soigner mes alignements. Plus 2 fois x5, plus 2 fois x4, plus x³, il n'y a pas de carré, pas de termes de degré 1. Et je soustrais maintenant mes deux polynômes, de façon plus facile, x6 moins x6, tout disparaît. Rien, c'est-à-dire 0x5 moins 2x5, mais il me reste moins 2x5. Aucun x4 moins 2x4 moins 2x4 moins 2x4. Aucun x3 moins x3 moins x3. Je laisse l'espace pour le degré 2, pour le degré 1 et moins 1 qui traîne derrière. Et je continue de la même façon. Combien de fois x3 pour obtenir moins 2x5 ? C'est-à-dire, moins 2x². Ici, moins 2x². Donc, ça commence moins 2x5. Moins 2x² fois 2x², ça fait moins 4. Moins 2x², moins 4x4. Moins 2x² fois moins 4x3. Et, moins 2x², moins 1, moins 2x². Je soustrais. Ceux-ci disparaissent. Moins 2x4 moins moins, donc ça fait plus, je vais décaler un tout petit peu ici, plus 2x4. Moins x3 moins moins 4, plus 3x3. Rien moins 2x² plus 2x². C'est un peu laborieux, pas de terme en x et le moins 1. Et puis, on continue. Par qui faut-il multiplier x³ pour obtenir 2x4 ? Et bien, plus 2x. Donc, je tiens ici 2x fois x³, 2x4. 2x fois 2x², 2 fois 2, 4x³. Et 2x fois 2x, 4x², 2x fois 1, plus 2x. Vous voyez que, une fois qu'on a compris le truc, c'est plutôt long, élaboré ou autre chose que difficile. mais enfin, il faut savoir le faire. 3x³ moins 4x³ moins x³. 2x² moins 4x² moins 2x². Rien moins 2x moins 2x. Vous observez évidemment, bien sûr, que degré 6, degré 5, degré 4, degré 3, à chaque étape, on perd au moins 1 degré. En principe, ça va être la dernière étape. Multiplier x³ pour obtenir moins x³ par moins 1. Et j'ai donc moins x³ moins 2x² moins 1 fois 2x² moins 1 fois 2x moins 2x et moins 1 fois 1 moins 1. Résultat, 0, 0, 0, 0. Je déduis de ce calcul. que le polynôme, dans un premier temps, bien sûr, ici, le reste et ici, le quotient. Donc, le polynôme x6 moins 1 s'écrit comme le polynôme x³ plus 2x² plus 2x plus 1 diviseur fois le reste. Donc, x³ moins 2x² plus 2x moins 1 plus un reste nul. Le reste étant nul, signifie que le polynôme x² x6 moins 1 est divisible par celui-ci et qu'on a obtenu ainsi une factorisation. Alors, bien sûr, les plus malins d'entre vous auront reconnu dans x6 moins 1 la troisième identité remarquable, donc x³ moins 1 fois x³ plus 1 qu'on pourrait ensuite continuer à factoriser de la même façon qu'ici, nous avons obtenu une factorisation en deux polynômes de degré 3 que nous pourrions continuer à factoriser de plus en plus finement jusqu'à obtenir par les différentes méthodes une factorisation complète de x6 moins 1 qui, bien sûr, quelle que soit la méthode sera identique en fin de processus. Dernier point important à comprendre, lorsque je regarde ici une division polynomiale avec reste, on peut se demander un petit peu pourquoi tant de n ? C'est-à-dire, quel est l'intérêt de diviser les polynômes les uns par les autres comme ça, un peu au hasard ? L'intérêt, il est justement apparu dans l'exemple 2, c'est-à-dire que si nous divisons un polynôme donné ici par un autre polynôme et que par hasard entre guillemets le reste est égal à 0, qu'est-ce qu'on a obtenu ? On a obtenu une factorisation, c'est-à-dire que la division polynomiale nous a produit la factorisation d'un polynôme de degré 6, ce qui est quelque chose de particulièrement difficile a priori. On a vu qu'ici, celui-ci, évidemment, il n'était pas si terrible que ça, mais la division polynomiale va s'avérer un outil particulièrement efficace pour factoriser des polynômes que jusque-là nous ne savions pas factoriser. Alors, quel est l'objectif ? L'objectif, ce n'est pas de diviser un polynôme que nous cherchons à factoriser par n'importe quoi jusqu'à ce qu'on tombe sur un reste qui vaut 0, mais c'est bien sûr de savoir à l'avance, avant de commencer la division polynomiale, que le reste doit être égal à 0. Et ceci, c'est un théorème qui nous permet de dire exactement à l'avance et de savoir que si nous choisissons bien le diviseur, alors sans avoir besoin de faire des essais pour des prunes, on pourra avoir un reste qui vaut 0. Ceci est expliqué dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention.